Bonjour à toutes et à tous, et avant toute chose, merci d'être parmi nous à l'occasion de cette quatrième semaine de notre cours d'initiation à Wikipédia. Aujourd'hui, vous allez entrer dans le vif du sujet, rédiger et publier votre premier article. Mais avant ça, il y a un peu de préparation à faire. Ce n'est pas le plus excitant, mais c'est absolument indispensable pour que la publication se déroule sans accroc. Pour commencer, il vous faut trouver une idée d'article. Le plus simple est de faire appel à vos propres centres d'intérêt. Avant toute chose, vous devez vérifier, à l'aide de la barre de recherche, en haut à droite, que l'article que vous projetez de créer n'existe pas déjà sur Wikipédia pour éviter les doublons. Très important également, il est absolument déconseillé d'intervenir sur les articles concernant des sujets dans lesquels vous êtes personnellement impliqué, qu'il s'agisse de vous-même, de votre groupe de musique, votre entreprise, votre association, etc. Cela afin d'éviter ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Par ailleurs, en cas de doute sur la pertinence d'un sujet ou alors pour obtenir de l'aide, n'hésitez pas à interroger le projet thématique concerné par votre article ou sujet. Vous ne trouvez pas d'idée d'article ? Rassurez-vous, il existe des listes d'articles dont la création est attendue ou souhaitée. Ainsi, la page wikipédia 2.lebistro.article à créer en 2016 récapitule l'ensemble des demandes d'articles pour l'année 2016. Il existe également le projet articles les plus demandés qui, comme son nom l'indique, regroupe les articles les plus demandés. Nous allons voir ici en détail une autre page qui regroupe thème par thème les articles qui ne demandent qu'à être créés. Il s'agit de wikipédia 2.articles à créer. Regardons tout cela d'un peu plus près. Ici, on trouve tous les articles dont une personne a pu demander la création. Prenons un exemple. Vous êtes passionné de hockey sur glace et souhaitez rédiger ou créer un article sur ce thème, mais vous n'avez pas d'idée précise en tête. Il existe probablement des propositions d'articles sur le hockey. Cliquez sur le menu sport. Dans un cadre bleu et blanc, on trouve désormais une liste de sport. Cliquez sur hockey sur glace. Cela va vous rediriger vers une page du projet thématique hockey sur glace. Et là, on y trouve une liste d'articles à créer tenu à jour par les contributeurs et les contributrices du projet. Si vous consultez plus bas dans la page, la liste des joueurs de hockey sur glace apparaît et vous trouverez notamment la joueuse Géraldine Hine qui n'a sans doute pas d'article. Il va être donc sans doute possible de le créer. Mais vous allez me demander pourquoi sans doute. Tout simplement car avant, il y a une vérification primordiale et indispensable à effectuer. Vérifiez que le sujet de l'article entre dans les critères de notoriété de Wikipédia. Mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Au fait, avez-vous remarqué la présence d'une parenthèse avec indiqué « en » à droite de certains liens ? Il s'agit d'un lien qui amène vers l'article équivalent dans une autre langue. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'anglais. « En » signifie « English ». Il est ainsi possible de traduire des articles de Wikipédia d'une langue à une autre. Attention, il est quand même nécessaire de vérifier que le contenu de l'article anglais correspond aux sources qui y sont citées. Ce serait dommage de copier des erreurs. Quand vous aurez une idée d'article en français, vous pourrez rechercher manuellement sur Wikipédia en anglais ou toute autre langue que vous maîtrisez afin de vérifier si un article existe déjà sur le sujet. Si oui, vous pouvez effectuer une traduction totale ou bien partielle de l'article. Vous savez maintenant désormais comment trouver une idée d'article et qu'il est très vivement déconseillé d'écrire sur vous-même ou sur un sujet trop proche de vous.